Bonjour à tous, je me présente Emmanuel Buisson, je suis le directeur recherche et innovation chez Winat. Et donc aujourd'hui on va discuter autour de changements climatiques, ou je dirais plutôt des règlements climatiques, et notamment le sujet de l'eau, qui est un sujet assez important, qui est assez mal vu au niveau des modèles, et donc un vrai challenge, une vraie audace aujourd'hui de venir vous présenter ce sujet de l'eau, et la disponibilité en eau d'ici 2040. On a associé trois de nos clients qui ont travaillé avec nous sur ces problématiques de climat, les Grands Chais de France en viticulture, Natop, qui est coopérative en Normandie, et Accès Réal, coopérative dans la bourse. Et je remercie Thomas Monville qui est venu prêter un témoignage sur effectivement ce sujet-là. Donc dès qu'on commence à parler climat, on essaye de revenir en arrière, comme disaient tout à l'heure Justine et le président Jérôme, c'est que pour bien savoir ce que l'avenir nous réserve, il faut déjà bien comprendre ce que le passé nous a montré. Et il est important de faire des constats sur effectivement les 40 dernières années. Le premier constat, c'est effectivement qu'on observe tous tous les jours l'impact, ou en tout cas un certain nombre d'événements qui traduisent ce dérèglement climatique, au travers effectivement, on l'a encore vu hier, un certain nombre d'orages de grêle de plus en plus violents, avec des orages qui effectivement aujourd'hui touchent historiquement. En fait, il y avait une vallée entre le sud-ouest et le nord-est. Aujourd'hui, on voit que les orages se développent à l'échelle du pays, en gros sur des notions de ce qu'on appelle l'instabilité. La sécheresse, on n'en parle pas, 2022 reste dans les têtes de tout le monde, avec effectivement des impacts sur les rendements non négligeables. On parle de la disponibilité en eau douce, qui a diminué de 14% sur les 40 dernières années. On est dans le sujet, les précipitations. On voit bien cette variabilité entre effectivement un printemps 2023 et un printemps 2024 qui n'ont rien à voir. Et puis effectivement, des vagues de chaleur. Donc on a observé sur les 10 dernières années une fréquence de vagues de chaleur de plus en plus importante. Tout ça amène effectivement des perturbations sur les rendements agricoles et donc une conduite au champ qui est de plus en plus complexe à maîtriser aujourd'hui. Donc le premier constat, c'est effectivement l'évolution de la température. Donc on est vraiment sur du constat. On regarde vraiment la donnée. Et aujourd'hui, quand on prend ce qu'on appelle la décennale des années 90, donc entre 1986 et 1995, on fait la température moyenne à l'échelle de chaque département. C'est ce qu'on a fait. On s'est amusé à faire cet exercice-là. Et puis on fait la même chose sur 2023. On voit une évolution en moyenne. On est à peu près à 1,3 degré de plus en température moyenne à l'année par rapport à la décennie des années 90. Deuxième constat sur les pluies. Et bien sur les pluies, en fait, c'est un peu plus complexe. Ce que je disais en introduction, c'est qu'il n'y a pas de constat. Il n'y a pas de constat sur la moyenne. Et c'est important. On ne parle pas de météo, on parle vraiment de climat. Le climat, c'est de regarder une décennie 90, une décennie 2020. Même si on a tous en tête ce 2022, on verra tout à l'heure, mais d'un point de vue décennal et d'un point de vue tendance climatique à la trentennale, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire qu'on n'a pas de signature marquée, comme on va vouloir le voir juste après, on vous a montré grosso modo la variabilité du cumul de pluie par rapport à la normale. On a pris une normale trentennale, donc 1990-2020. Et puis on a regardé la décennale des années 80-10 et la décennale des années 2020. Vous voyez que finalement, il y a une variation, mais il n'y a pas de signature nette comme on peut le voir sur la température. Donc ça, c'est aussi aujourd'hui une évolution. Ça veut dire que nous n'observons pas une évolution ou une signature à la baisse ou à la hausse des précipitations à l'échelle du pays sur les 40 dernières années. Par contre, et ça on le voit tous, une très forte variabilité à la fois inter-annuelle et à la fois intra-annuelle. Mais ça, c'est de la météorologie. Deuxième constat, on observe un nombre de jours sans pluie qui est un peu plus long. Donc on va avoir des périodes sans pluie, où effectivement, on observe, c'est toujours très délicat quand on fait du climat de regarder sur les dix dernières années, parce que les cycles sont plus ou moins longs, mais on observe, on a une petite signature à montrer que, grosso modo, on a un quart nord-est, un grand quart nord-est, qui tout doucement, on observe une petite signature sur un nombre de jours sans pluie qui augmente. Voilà. Donc ça, c'est une petite signature, un signal faible, mais c'est quand même un signal aujourd'hui qu'on observe. Par contre, et là on voit bien la relation, c'est ce qu'on appelle la demande en eau. Donc là, on a fait ce qu'on appelle un indice hydrique. Donc on a pris la pluviométrie annuelle, on enlève l'évapotranspiration, donc c'est la demande en eau de la plante et l'évaporation des sols. Et là, vous voyez que ça marque un peu plus. Ça veut dire que la variabilité de la pluie, des pluies, grosso modo, on a dit que le signal était plus ou moins faible, quasiment inexistant. Par contre, de par l'augmentation des températures et de par, effectivement, l'augmentation de l'évapotranspiration, on a une demande en eau qui est beaucoup plus importante. Et ça, c'est une vraie évolution aussi et qui est un caractère qui est très important au niveau du monde agricole. C'est parce que c'est ça qui va conditionner l'eau et la demande en eau et donc toutes les problématiques d'irrigation. Et le constat 5, c'est effectivement, je l'en ai déjà parlé, c'est cette variabilité interannuelle qu'on peut voir. Alors, le constat, j'ai pris deux exemples. Alors, vous allez me dire que c'était facile, mais c'est facile dans le sens où, en fait, l'année 2022 a été une année... Tu peux passer le slide après. L'année 2022 a été une année qui a marqué les esprits parce que c'est l'année de tous les records. C'est l'année la plus chaude depuis 1900. Mais c'est aussi l'année, une des années les plus sèches. C'est pas la plus sèche, il y a 86 dans les annales. Mais elle a marqué parce qu'effectivement, on a eu chaud et sécheresse. Et une sécheresse très longue qui a été à l'échelle de l'ensemble du territoire. Et puis, j'ai mis à contrario... Alors, je me suis arrêté à mars. On n'a pas eu le temps de faire avril. Mais si on avait fait avril, je pense que ça, ça serait passé en bleu. Voilà. Ou presque en bleu, même si les PO ont quand même pris 80 mm sur le dernier mois. Mais pour vous montrer, en fait, ce que je disais, c'est sur la notion de pluie, en fait, on a une très grande variabilité. En fait, depuis 10 ans, on observe cette variabilité interannuelle qui est de plus en plus importante et qui va marquer les choses. C'est-à-dire qu'on s'attend à avoir une année 2024 qui va être particulièrement pluvieuse après une année 2022 qui aura été particulièrement sèche. Donc, on verra les records à la fin de l'année. Mais en tout cas, sur le printemps, c'est une marque qu'on a. Donc, ça montre bien que sur la pluviométrie, on a vraiment des choses qui vont en moyenne pas forcément évoluer d'ici, je dirais, les prochaines années. C'est ce qu'on va voir juste après. Par contre, le constat, c'est qu'on a effectivement une variabilité interannuelle qui est de plus en plus importante. Alors, en 2040, on a essayé de se projeter. Et donc, vous savez que... Alors, je dis souvent, chez Winat, je m'occupe beaucoup de météo. Voilà, parce que c'est un peu moi, monsieur météo. Et donc, assez régulièrement, les prévisions, c'est mauvais. Pourquoi on n'arrive pas à prévoir la pluie ou le beau temps d'ici les deux, trois prochains jours ? Alors, imaginez que si on essaye de se projeter en 2040. Vous n'avez pas tort parce qu'effectivement, on essaye aujourd'hui. On a à notre disposition un certain nombre d'outils qui viennent du GIEC, avec des approches pour le climat, qui sont ce qu'ils sont. C'est des tendances. Il faut donc prendre ça toujours avec beaucoup de recul et avec beaucoup d'humilité. Mais n'empêche que c'est des outils qui sont à notre disposition. Donc, on essaye aussi de traduire ces outils pour essayer d'anticiper un peu les impacts qu'on pourrait avoir. Alors, en 2040, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur l'impact de l'ALÉA en fonction du rendement. C'est la demande aujourd'hui qu'on a auprès du monde agricole et puis de nos clients, nous. C'est, grosso modo, on a des modèles qui sont climatiques. Quelle est, finalement, la traduction qu'on va en avoir à notre quotidien ou, en tout cas, pour évaluer un peu ce qui va se passer dans les prochaines décennies ? Quelles faisabilités pour mettre en place une nouvelle filière sur notre territoire ? Parce qu'on s'attend à avoir des cultures qui vont être en difficulté. Et donc, on ne peut pas déplacer un champ. Donc, il faut pouvoir anticiper aussi de nouvelles filières pour pouvoir adapter le territoire. Parce que les agriculteurs, on en aura toujours besoin et ne pourront pas déménager. Et puis, la dernière chose, c'est comment on construira cette filière ou la filière existante ou les filières futures et d'organiser tout ça en termes de l'impact du climat sur ces filières et ces nouvelles cultures. Alors, comment ça fonctionne ? Je vais essayer d'être bref parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ces modèles de climat. En fait, il y a deux approches qui s'opposent parce que je trouve que c'est toujours intéressant en tant que scientifique d'avoir des approches qui montrent un peu l'évolution. Donc, vous avez une approche qui part du constat des 40 ans et à partir de la tendance observée, on va avoir des méthodes mathématiques qui nous permettent de se projeter sur 2040. Ça, c'est l'approche qu'on va dire bottom-up. On parle des observations et on a des modèles mathématiques qui prennent cette tendance et qui vont la projeter sur 2040-2050. Et puis, on a l'approche plutôt du GIEC qui, lui, va travailler sur les fameuses émissions de gaz à effet de serre, notamment symbolisées par le CO2. Donc, ça, c'est les fameux scénarios du GIEC qui correspondent à des 1.9, 2.6, j'ai le 4.5 qui doit être là, le 7 et le 8. C'est ce que vous entendez, les fameux scénarios 8.5 qui est la trajectoire actuelle des émissions de CO2. Et puis, on va prendre ces émissions à l'échelle mondiale par pays. On va mettre ça dans un modèle de climat et on va faire tourner notre modèle de climat et ça va nous donner des projections pour la température et l'évolution. Donc, c'est pour ça que quand on a un scénario d'émission à 8.5 et la tendance actuelle des émissions de CO2, on se projette sur un delta de fameux 3,5, 4 degrés. Parce qu'on se focalise uniquement sur la température qui est l'indicateur thermique qu'on suit depuis X temps. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et ce qu'on a fait chez Winat, c'est que chez Winat, on avait à notre disposition des données météo à l'échelle de la France, au kilomètre carré et de façon horaire. On a transformé ça sur 40 ans. C'est les données que je vous ai montrées précédemment. Donc, on a une base de données qu'on appelle climatique passée qui permet d'avoir à l'échelle de la France, au kilomètre carré, journalièrement, les températures moyennes, les températures maximales, les précipitations, etc. Et puis, on a pris nos scénarios du GIEC que je viens de vous montrer et on les a, en fait, on a fait une descente d'échelle. C'est une méthode mathématique qui permet de faire ces projections à l'échelle de la France, à l'échelle du kilomètre carré et à l'échelle journalière. C'est comme ça qu'on construit notre base de données. Et à partir de cette base de données, ensuite, on va travailler sur des méthodes qui permettent de reconstruire ces tendances climatiques dans des séries météorologiques qui sont pertinentes pour pouvoir avoir, en fait, une approche plus... En agriculture, on n'est plus sur une approche qui est calendaire. On va vraiment être sur une approche qui est par stade phénologique parce que c'est hyper important. Vous le voyez bien, on a encore vu avec l'épisode de GIEC cette année. Les températures sont chaudes, d'accord ? Donc, les hivers vont être plutôt avec des hivers qui vont permettre le développement de la végétation en amont. Aujourd'hui, cette année, en 2024, la vigne et l'arboriculture ont certainement débourré entre, on va dire, mi-février et mi-mars. Et donc, quand vous avez un petit coup de GIEC qui arrive début avril, même s'il n'est pas important parce que cette année, on avait des petites températures à moins 1, moins 2, et bien, en fait, si votre vigne ou votre bourgeon est bien développé, l'impact est plus important d'un point de vue, je dirais, agronomique. Donc, il est important aujourd'hui, on ne peut plus travailler sur, par exemple, un nombre de jours de gel ou de gelée en avril. Ça ne veut plus rien dire. Il faut vraiment avoir la notion du stade phénologique. Et ça, c'est hyper important et c'est aussi ça qui est compliqué aujourd'hui avec le changement climatique. Et donc, après, on a des données qui vont arriver à l'échelle de la France. Voilà, alors, le premier constat qu'on a fait, donc, on a refait la même chose qu'on a fait sur les 40 dernières années. Donc, je vous rappelle, on avait à peu près en moyenne 1,3 degré de plus en 40 ans. Bon, ben là, vous voyez qu'au horizon 2040, donc on est dans 15 ans, c'est demain, voilà, on prend un peu plus, on prend 1,6 degré. En tout cas, ce qui est attendu dans les tendances aujourd'hui climatiques, on est à peu près à 1,6 degré, sachant que vous voyez qu'on a une exposition qui est le grand sud-ouest-nord-est, qui est beaucoup plus exposé parce que la façade maritime est un peu protégée, voilà. Mais on a un peu cette répartition-là. Alors, sur la pluviométrie, toujours la même chose, sur la tendance 2040, on ne va pas avoir de marqueur fort. Les premiers marqueurs qu'on voit sur la pluviométrie, ça va être plutôt à partir de 2050. Donc, ça veut dire que sur la tendance, la trentenale 2030, la trentenale 2040, la trentenale 2050, on va voir qu'effectivement, la pluviométrie ne va pas forcément changer en moyenne annuelle. J'entends bien, c'est la moyenne annuelle, d'accord ? Donc, on a pris deux exemples, on s'est amusé à prendre deux exemples. Donc, on a pris le grand ouest, vous voyez la Bretagne, un bout de la Normandie, des Pays-Loire. Et puis, là, on a l'évolution, donc, trentenale 2030, 2040, 2050. Donc, quand je dis trentenale, on fait la moyenne de la période 2015-2045, donc 30 ans. Et donc, on va faire la moyenne du cumul annuel. Donc, on voit qu'on a une légère augmentation. Le signal est vraiment très faible. Vous imaginez qu'on est sur des moyennes à 2040 et on note 5%. Donc, il faut prendre ça avec beaucoup de recul. Grosso modo, pour nous, le signal est faible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'entre la recharge hivernale et la partie un peu estivale, vous voyez bien que, grosso modo, on a quand même des impacts intra-annuels qui sont différents. La moyenne ne bouge pas trop, mais vous voyez qu'entre l'hiver et l'été, grosso modo, ce n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, grosso modo, ce que nous, on interprète comme ça, c'est que... Et là, vous avez ce qu'on appelle les nombres de jours avec pluie. Donc, si vous avez un nombre de jours avec pluie qui est un peu plus important, avec un cumul plus important, ça veut dire que, grosso modo, chaque fois qu'il pleut, il pleut plus. Donc, ça, c'est un marqueur de ce qu'on appelle des pluies convectives, des pluies orageuses. Voilà. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui sur la tendance sur les 2040-2050, c'est effectivement, en moyenne, d'avoir à peu près le même cumul annuel, mais une répartition qui va être effectivement modifiée entre l'hiver et l'été. On a pris le bassin méditerranéen, parce qu'effectivement, on sait que c'est une région qui va être en forte tension. Donc, vous voyez qu'on a là une tendance qui est un peu identique à celle qu'on a vue sur le Grand Ouest. Par contre, on commence à avoir effectivement un marqueur qui va être dans une diminution des précipitations globalement, et avec un marqueur qui est beaucoup plus important entre l'été et l'hiver. Donc, ce qu'on a fait ensuite, quand on a travaillé un peu sur ces approches climatiques, on s'est dit, on va essayer de voir comment on va regarder une culture en particulier, et on va regarder quelles sont les conséquences. Donc, on a travaillé avec les Grandchers de France sur la vigne, avec Natop sur la prairie, et avec Axé Réal sur le blé. Et donc, le premier exemple que je peux vous montrer, c'est un peu ces effets de l'évolution des stades phénologiques sur la vigne, qui est effectivement, on s'est amusé, alors on a repris un modèle, alors c'est toujours un modèle théorique de stades phénologiques, pour la vigne, là, on a pris une somme en basse 10 en partant du 1er janvier, et puis pour le Merlot, à partir de, je ne sais plus quelle est la, c'est 59 degrés, on estime, grosso modo, théoriquement, la date de débourrement, à 383 degrés, c'est la floraison, et après c'est la véraison. Bon, ce sont des stades théoriques, ce qui est intéressant, c'est qu'on met nos projections, on met notre historique, donc là, ce que vous voyez dans ce bandeau bleu, c'est les 40 dernières années qu'on a fait passer dans notre petit modèle de stades phénologiques, donc vous voyez la variabilité qu'on peut avoir sur les 40 dernières années, et puis après on s'est amusé à mettre la projection 2040, et donc vous voyez, effectivement, qu'en moyenne, on est en orange, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la moyenne de la température qu'on vise en 2040, c'est à peu près ce qu'on a vécu en 2022, à peu près. OK ? Et par contre, vous voyez, ça, c'est le max. Voilà. Donc on voit que, grosso modo, ce qu'on attend en termes de modifications agronomiques, c'est qu'on va avoir, effectivement, des avancées, des différents stades, et ce que je vous disais précédemment, c'est que ça va modifier profondément l'évolution, ou en tout cas l'impact de certains aléas. On parle du gel, mais on parle aussi de l'échaudage, on va parler des précipitations, de la pression maladie, etc. Donc, à partir du moment où on va avoir une pression, alors on dit souvent qu'il y aura moins de gel en 2040, c'est sûr, mais peut-être qu'on aura des épisodes de gel qui seront encore au mois de mars, mais avec des stades phénologiques qui seront beaucoup plus avancés, d'où encore une pression en termes de culture et d'impact sur le rendement. Et après, ça impactera effectivement à la fois les floraisons, l'avéraison, et puis, je dirais, les vendanges, avec, effectivement, aujourd'hui, on s'attend à avoir des vendanges de plus en plus tôt, et qui est donc aussi, pour les grands G30, par exemple, hyper important, parce que tout le monde part en vacances la première quinzaine d'août. Quand il faudra peut-être, d'ici 5 ou 10 ans, aller faire les vendanges la première semaine d'août. Il y a aussi une notion aussi organisationnelle qui est assez importante pour les grands industriels et les grandes coopératives. Deuxième exemple, c'est sur la prairie. Donc, on s'est amusé à regarder un peu la recharge hivernale, et puis, de regarder un peu globalement s'il y avait une évolution sur la recharge hivernale, parce qu'on sait que sans eau, on ne peut pas faire de culture. Et donc, on s'aperçoit que, sur la partie normande, on est plutôt à mesurer une tendance en moyenne, je répète bien, en moyenne, de dire que, grosso modo, sur ce secteur-là, on ne devrait pas avoir de soucis de recharge hivernale. Mais c'est la moyenne. Ça ne veut pas dire qu'on risque d'avoir des années où on aura plutôt des années sèches et des années qui seront particulièrement pluvieuses qu'on en a pu avoir cette année. Aujourd'hui, on est en train de travailler, on a une thèse en cours, on est en train de travailler, là, je vous parle souvent de moyenne, sur la pluie, on est en train de travailler sur cette fameuse variabilité, d'essayer de mesurer les fréquences d'années sèches et d'années humides. Donc, c'est encore en cours chez nous, en termes de R&D, et on espère, d'ici l'année prochaine, d'avoir avancé, la thèse se finira en 2025. Voilà. Dernier exemple, chez Axé Réal, là, on s'est amusé à prendre un indicateur moyen qui est, grosso modo, on sait que le blé, entre le mois d'avril-mai-juin, a besoin, en moyenne, de 250 mm pour pouvoir, je dirais, grandir. Donc, on s'est amusé à prendre trois départements et puis, a, effectivement, regardé, en moyenne toujours, la disponibilité, grosso modo, la fréquence, le pourcentage des départements qui auraient besoin, en tout cas, qui atteindraient cette fameuse valeur de 250 mm. Et donc, on voit que, grosso modo, on est plutôt sur un aspect positif en termes de disponibilité de l'eau au niveau de la Beauce. Bon, je laisserai parler Thomas juste après, mais 2022, Thomas va vous dire que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, voilà, 2024, il y a des problèmes de semis. Donc, vous voyez que, là, on est sur un seul paramètre. Mais on sait que l'organisation aussi de la campagne agricole va être de plus en plus complexe et il va falloir être de plus en plus flexible. Thomas, je te laisse pouvoir un peu expliquer chez Axé Réal pourquoi c'est un sujet aussi important. Bonjour à toutes et à tous. Thomas Monville, je suis rapporteur pour le service agronomie chez Axé Réal. Donc, Axé Réal, c'est la région centre. Alors, l'eau, l'allié sont plutôt des départements limitrophes de notre territoire. C'est vrai. On est plutôt sur la région administrative de la région centre. Et donc, tu as parlé de l'exemple de la Beauce. C'est vrai qu'on peut schématiser le territoire par la Beauce. Donc, plutôt une bonne réserve utile, un accès à l'eau dans une bonne proportion d'exploitation agricole. Pardon. Mais aussi la Champagne-Béry-Jaune qui traverse plutôt la partie sud-bois où l'on est plutôt sur des argus localaires, des réserves utiles. Il faut que tu viennes là. Alors, ici, ok. Des réserves utiles plus limitées. Et clairement, quand on parle de changement climatique, quand on regarde les dernières années sur un pas de temps plutôt moyen, on voit plutôt une érosion des rendements. Et donc, on travaillait avec Winat déjà depuis quelques années sur la fourniture de données météorologiques. Et la thèse que vous envisagez, le travail sur la partie climato, nous intéressait pour commencer à regarder quelle est notre capacité de production à échéance 2030, 2040, 2050 pour ouvrir les réflexions sur les mesures d'adaptation à l'échelle de la culture, mais aussi à l'échelle de l'exploitation agricole. Alors, dans ce changement, il y a beaucoup de risques. C'est le réflexe que l'on prend régulièrement de regarder tout ce qui ne va pas bien. Il y a aussi des opportunités quand même. Je prends juste un exemple. Sur notre territoire, en termes d'orge, on était un très gros dominant d'orge d'hiver alors que le marché brasicole demande plutôt de l'orge de printemps. Et quelque part, la douceur hivernale fait qu'aujourd'hui, 80% de nos orges de printemps sont semés à l'automne. Et y compris sur des zones intermédiaires type Champagne-Béréchonne. Donc quelque part, c'est un bon exemple qui nous a permis de concilier enjeux agronomiques, à savoir celui d'avoir des stades rhinologiques plus avancés à des périodes où les stress sont plus intenses fin de printemps, mais aussi répondre à une demande de Laval qui était de préférer l'orge de printemps à l'orge d'hiver. Je le dis à titre d'exemple. L'autre exemple aussi, c'est sur la bosse, en 10 ans de temps, je pense qu'on a gagné 2 tonnes de productivité en maïs. À l'inverse, on en a plein d'autres. Des légumes mineuses où les rendements sont mis en difficulté, le blé tendre en zone intermédiaire aussi, où là aussi, structurellement, on voit plutôt une érosion. Et donc voilà, c'est tous ces sujets-là où on aimerait du coup ne pas subir, mais plutôt être un peu proactif et essayer de voir justement quelle est l'érosion éventuelle de notre capacité à produire demain et d'ouvrir des réflexions sur les mesures d'adaptation. Et c'est vrai que pour reconstruire un rendement, ce n'est pas qu'une question de cumul, ce n'est pas qu'une question de moyenne. C'est comme tu l'as dit, Emmanuel, c'est essayer d'être en capacité de pouvoir évaluer des séries temporelles de nombre de jours à plus de 25 degrés, de nombre de jours de jeunes. Ce qui est le plus compliqué, je crois, à essayer de reconstruire, mais c'est ce qui est le plus directement corrélé au rendement. Et ce que je comprends aussi du début de notre collaboration sur le sujet, c'est que le sujet de l'eau est peut-être celui qui est le plus difficile à reconstruire par rapport à celui des températures. Mais en tout cas, ça nous permet au moins, déjà un, d'avoir une bibliothèque de données précieuse, ça c'est important, mais aussi de se détacher un peu du contexte météo si on regarde 2024, pour ne pas qu'on tient trop plus long à 2030, 2040, 2024. Et donc, ça nous permet de regarder plutôt sur du temps long que sur du temps court. et ça, ça nous permet d'annoncer. Merci Thomas. Effectivement, ce qu'on peut faire, parce qu'effectivement, on n'est que sur de la tendance et on ne sait pas bien la réalité des choses qui arriveront, ce que nous, on observe chez Winat depuis maintenant deux ans quand on travaille sur le sujet, c'est effectivement une première chose, c'est, j'ai mis, repartir dans les champs. Voilà. on a des nouvelles variétés, même sur des cultures existantes. On va avoir des nouvelles cultures qui vont arriver sur des sols historiques et tout ça. Donc, à un moment donné, il faut refaire de l'agronomie, il faut retourner dans les champs et refaire de l'observation de stade de faire de l'agronomie. et on voit qu'on a beaucoup travaillé sur la vigne, on a beaucoup travaillé dans le cadre de l'arboriculture, les grandes cultures, effectivement. On s'aperçoit que l'évolution des dix dernières années fait qu'on a à la fois une évolution agronomique au niveau des variétés, mais on a aussi une évolution du climat. Et donc, remettre des stades de débourrement, des stades de floraison, etc. Vraiment, de refaire ce catalogue que nos anciens ont fait dans les années 60-80 qui étaient nos tables, nos bases. Mais j'insiste sur le fait qu'avec la plupart de nos clients sur lesquels on travaille sur ce changement climatique, on revient dans les champs et sur le terrain pour l'observation agronomique. Deuxième chose, c'est que je ne vous ai parlé que de moyenne. et l'existence fait que 2022, 2023, 2024 sont des années profondément différentes. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire ce que j'ai appelé une traçabilité des données agrométéorologiques, à la fois sur la météo et aujourd'hui, une station météo connectée, ce n'est pas un joujou, c'est un traceur. Voilà. Moi, je suis plutôt un ayatollah de la météo en disant ma station météo, j'essaie de bien la mettre, qu'elle soit bien représentative et puis je ne l'enlève pas au mois d'octobre et je ne la mets pas dans mon hangar parce que je n'ai plus de culture. Non, ce n'est surtout pas ça parce que finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que la recharge hivernale, il va falloir la suivre à l'échelle d'une exploitation agricole. Donc, c'est hyper important à l'échelle d'une exploitation agricole, à l'échelle d'un territoire, de vraiment avoir cette connaissance et ce suivi de la variabilité qu'on va avoir plus géométrie. Voilà, donc je répète, trois échelles pour nous, l'échelle de la parcelle qui est importante pour conduire effectivement, faire son itinéraire technique le mieux possible pour essayer d'amener une perte de rendement, en tout cas un rendement optimal. Un suivi au niveau du territoire et c'est important aujourd'hui, chez Winat, on a développé un certain nombre de données kilométriques qui permettent d'avoir cette vision-là, c'est-à-dire qu'on a le capteur qui va vous permettre de piloter au mieux votre parcelle, la donnée kilométrique qui va vous permettre d'avoir une vision à l'échelle du territoire. Ça, c'est d'autant plus important quand vous êtes à l'échelle d'une coopérative, d'une chambre d'agriculture, etc. Et puis, on utilise de plus en plus, alors, il y en a qui disent l'intelligence artificielle, moi je parle de maths, de data science. Ce n'est pas des joujoux et ça nécessite quelque chose de très important en data science, où on n'assiste pas assez, c'est que pour avoir un bon modèle d'apprentissage, comme on appelle ça, il faut avoir une bonne base de données. Et il ne faut jamais oublier que votre base de données, il faut qu'elle soit propre. Si vous avez quelque chose de... Moi, si vous apprenez un modèle sur des données historiques et que ces données-là, elles sont entachées d'une erreur, au bout de moment, votre modèle, il n'est pas intelligent, il est apprenant et donc il va propager cette erreur. Donc, j'insiste lourdement quand je dis qu'on fait de la data science et de l'intelligence artificielle, il faut avant tout avoir un nettoyage de vos bases de données et d'avoir une confiance absolue dans les données que vous allez produire. Des données qui peuvent être météorologiques, sol, agronomiques, etc. D'où, effectivement, de revenir sur la base de la base qui est la captation de l'information au terrain et d'avoir de la donnée qui soit le plus propre possible, qu'elle soit donnée, qu'elle soit sortie de vos capteurs ou qu'elle soit sortie d'autres bases, etc. Voilà. J'ai à peu près rattrapé le retard. Donc, on est... Je suis disponible sur le stand Winat qui est E05, je crois, de mémoire. C'est ça, voilà. Et sinon, je peux répondre à vos questions si vous en avez. sur vos projections, les modèles que vous avez bâtis à partir de l'année. C'est une question que vous arrivez à faire ça depuis combien d'années et est-ce que vous avez commencé à avoir des reculs et à vérifier, en fait, la fiabilité de vos modèles au cours de quelques années ? Alors, il va falloir que je parle très fort, là. Donc, on est parti des dernières projections du GIEC, le fameux SEMIPSIS. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le GIEC a travaillé sur une actualisation des émissions de gaz à effet de serre, donc du CO2, jusqu'en 2015. D'accord ? Et après, c'est les projections, je dirais, un peu futures des engagements, des COP, etc. D'accord ? Donc, on part de cette partie SEMIPSIS et on vient se projeter. Nous, on s'arrête en 2050. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une observation, donc pas de conclusion, parce que quand on observe sur 5 ans, on ne peut pas faire de conclusion climatique. On s'aperçoit que, d'un point de vue d'observation en moyenne sur les 5 dernières années, on a une accélération plus importante de l'observation versus le GIEC. D'accord ? Voilà. C'est pour ça qu'il y a une autre méthode, c'est ce que je disais en préambule, c'est pour ça qu'il y a des chercheurs qui ont dit les GIEC, on n'y croit pas, ça ne représente pas la réalité du moment et donc on vient prendre les tendances des 10 dernières années et on les projette. Donc, en fait, on a plutôt deux approches qui sont je prends la tendance des 10 dernières années, je projette et là, on est plutôt sur des intensités très importantes donc on accélère ce que je vous ai montré en termes de température. En termes de pluiométrie, c'est toujours très compliqué parce que comme ça fait ça, les maths, elles n'aiment pas quand ça fait ça. Ça aime bien quand ça monte et que ça projette mais elles n'aiment pas quand ça fait ça. Donc, je dirais que ce que je vous ai présenté là en termes de température, on est plutôt dans le modéré, vous voyez, sachant que si vous prenez la méthode de projection des 10 dernières années, vous montez dans des intensités qui sont pratiquement plus 2 sur l'échelle du... Voilà. Sur la pluiométrie, sur la pluiométrie, le problème, c'est qu'on n'a pas de signature. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que jusqu'en 2040, on pense qu'il y a beaucoup de variabilité et c'est qu'à partir de 2050 ou 2060, on aurait vraiment cet effet de baisse à l'échelle de l'Europe de l'Ouest et donc à l'échelle de la France. Mais on sait aussi que l'Europe de l'Ouest se réchauffe plus vite que le reste du monde et que la France est particulièrement exposée de par son positionnement je dirais très à l'Ouest. Donc, c'est excessivement compliqué de faire des conclusions sur 2-3 ans. Là, vous avez entendu parler qu'il y a des hausses de température des océans, on n'a jamais atteint autant. Mais aujourd'hui, on essaye de l'expliquer parce qu'effectivement, on a certainement moins d'aérosols dans le sol, donc on a une filtration du soleil qui est moindre et donc on a plus de chaleur qui arrive au sol. Donc, obligatoirement, s'il y a plus de chaleur qui arrive au sol, il y a une température de surface qui est plus importante. On n'est pas là pour dire d'où ça vient ou pas d'où ça vient. On essaye, c'est excessivement compliqué. L'homme essaye aujourd'hui de traduire d'un point de vue climatique des évolutions sur 1, 2, 3, 5 ans. Donc, c'est complexe parce qu'on sait que ça évolue. C'est tout l'enjeu qu'on a. Moi, je rejoins Thomas, c'est qu'on sait à peu près où on va. Il faut en faire quelque chose de positif. Il va y avoir des mutations à faire. Le monde agricole va muter en France, en Europe et dans le monde. Les zones de production vont changer, on le sait, et les cultures vont changer aussi à l'échelle d'un territoire. Donc, il faut voir plutôt les opportunités. Je ne pense pas qu'il n'y aura plus d'eau. Par contre, je pense que 2022 nous a montré quelque chose, c'est qu'il faut s'attendre à un moment donné, un jour, à avoir, par exemple, que 200 millimètres de pluie sur un territoire comme la Méditerranée, alors qu'en moyenne, ils sont à 450 ou 500. Et inversement, il faut s'attendre à avoir 1 500 millimètres de pluie dans le Pas-de-Calais comme ils ont eu cette... Comme ils vont certainement avoir en 2024 avec les conséquences que ça a parce que pas de pluie, pas d'eau ou trop d'eau, ça a des effets aussi néfastes sur le rendement. Voilà. Je vais répéter la question. Je parlais de projections au kilomètre carré et donc, est-ce qu'on fait des... L'idée, c'est de savoir quelle est la véracité de ces projections au kilomètre carré. On fait des projections au kilomètre carré parce que, grosso modo, on a reconstruit une réanalyse climatique au kilomètre carré qui est l'équivalent d'une station météo d'observation. D'accord ? Donc, on a projeté. Sincèrement, aujourd'hui, on est très prudent avec ça parce qu'effectivement, on est en 2040, on se projette, on a quand même pas mal de méthodes mathématiques qui sont quand même presque des maths. Et donc, pour nous, c'est une base de données brute qu'on exploite et qu'on exploite plutôt à essayer d'avoir à la fois une moyenne temporelle et à la fois une moyenne spatiale. C'est pour ça qu'on vous a montré des départements et pas forcément une carte au kilomètre carré comme on peut faire sur la cartographie que vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux quand on envoie des cartos à de la pluie ou etc. sur les observations passées. En futur, on est très prudent vis-à-vis de ça. L'avantage d'avoir du kilomètre carré, c'est qu'on va pouvoir effectivement avoir une granulométrie de la donnée qui est un peu meilleure qui voit notamment les effets de relief. Alors, sur les plaines de la Beauce, ça ne se voit pas trop. Quand on va être par exemple en plaine de la Limagne coincée entre les volcans et les monts du Lyonnais, on a la petite plaine là et là on va voir les effets d'aurographie quelque part. Pareil si on est dans le sud-ouest avec les effets de feu. Donc ça sert à ça le kilomètre carré. Par contre, on n'exploite pas la donnée au kilomètre carré en tant que projection 2030. On est bien conscient qu'il y a une certaine incertitude là-dessus et donc on est excessivement prudent sur ça. Au même titre, on descend à l'échelle journalière mais on travaille principalement à l'échelle mensuelle qui est une marque qui est à peu près bonne. Pourquoi on descend à l'échelle journalière ? Thomas l'a très bien expliqué. Quand on fait de l'agronomie, quand on fait du stade phénologique, il va nous falloir un nombre de jours X, Y, Z supérieur à. Donc on essaye par des méthodes mathématiques de redescendre aussi à l'échelle de la journée mais ça reste des moyennes, ça reste effectivement des statistiques et donc il faut être excessivement prudent là-dessus. Donc la question c'est on fait des moyennes de pluie mais on voit bien depuis ces derniers mois qu'on a une saturation des sols. D'accord ? Donc en fait, 2022 aussi nous a appris quelque chose c'est que la statistique météo était mauvaise. Elle n'était pas le bon indicateur quand on voulait faire de l'agronomie. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un orage de 50 mm qui arrive sur un sol sec vous en avez grosso modo 5 mm qui va à peu près rentrer dans la terre et peut-être être disponible pour la végétation et vous en avez 45 qui part à la mer. Donc ce qu'on appelle la pluie efficace. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui sur cette fameuse pluie efficace qui va représenter finalement ce pourcentage de pluie qui va être effectivement disponible auprès de la plante. Donc on est en train de faire des tests c'est pas un sujet facile parce que ça dépend des types de sol bien sûr de la durée de jours sans pluie c'est pour ça qu'on commence à voir arriver des indicateurs comme le nombre de jours sans pluie le nombre de jours avec pluie à l'échelle d'un mois parce que c'est de plus en plus important et des durées consécutives et alors ça c'est impossible aujourd'hui dans le futur déjà d'avoir des nombres de jours sur un mois de pluie sans pluie bon c'est pas simple mais alors les méthodes mathématiques elles savent pas faire les jours consécutifs ça ça n'existe pas voilà donc on va essayer d'essayer d'amener une information qu'il faudra toujours prendre avec beaucoup de recul parce qu'il y a beaucoup de maths derrière les modélisations du climat mais c'est une vraie importance c'est cette fameuse pluie efficace la pluie qui est effectivement disponible au niveau de la culture voilà en fonction des types de sol merci à tous je suis disponible sur le stand toute la journée voilà merci à la fin de la journée merci à la fin de la journée je suis disponible à la fin de la journée